c'est un vendredi un vendredi de pluie continue nous sommes arrivés en retard au restaurant j'avais hésité dans le choix de la robe car je voulais faire honneur à mon père qui tout comme mon mari aimait les tenues féminines et me montrait sous mon meilleur jour l'occasion étant je le pressentais d'importance de l'autre côté de la vitre je les ai vite repérés sanglés dans son habituel imperméable beige mon père ressemblait toujours plus à mon temps période Z même carrure gestes identiques mains virevoltantes comme son acteur préféré de la rue on se serait cru dans un film de Claude Sauté des convives parlant fort riant un balai de serveuses seuls les fumées de cigarettes manquaient au tableau santé publique oblige à côté de lui très droite celle que je vais enfin rencontrer en bonne et due forme édite prenant une grande inspiration je pénètre avec mon mari dans la salle surchauffée m'apercevant mon père cherche à s'extraire de la table l'air ravi les présentations sont vite effectuées chacun sait pourquoi il est là faire connaissance avec l'autre femme de notre hôte celui-ci parle beaucoup resserre à chacun un vin qui semble disparaître à une vitesse alarmante réclame du pain une entrée puis deux une véritable pile électrique je souris au numéro paternel d'une manière indulgente il doit se sentir un peu sur la sellette pour se donner ainsi en spectacle mon père aime discuter certes mais plus pour mettre les autres à l'aise que pour se faire mousser il se sent à sa place partout d'habitude avec un ministre comme avec un sdf chez lui tout est sympathique instinctive générosité écoute de l'autre je la regarde elle chevelure courte yeux vifs et acérés qui vont de mon mari à moi sans se mêler à la conversation son silence m'étonne tout comme ses gestes de tendresse incessants sa main virevolte des genoux paternels à ses épaules s'aventure dans ses cheveux sur sa nuque c'est comme un dîner avec une gosse qui bouderait le repas des adultes et trouverait à s'amuser avec ses bras tandis que les convives s'efforcent de ne rien remarquer